Au nom des fédérations UFDG, des régions de l'Abbé et Mamou, nous sommes ici pour partager avec vous le bonheur suite à l'élargissement de nos amis qui étaient détenus. C'est eux qui étaient détenus, mais nous, qui étions libres, nous étions malades au cœur, sachant que nos amis sont détenus. Et cela est valable pour tous les militants, militantes et responsables du parc. Nous sommes ici, M. le Président, pour signifier la joie qui nous anime et exiger du Président de la République la libération des autres détenus, des autres militants et responsables de l'UFDG. Je veux parler de M. Ismaël Korné, M. Étienne Sopogui, M. Fouaditien Manguet et tous les autres qui sont détenus. M. le Président, nous profitons de cette occasion pour vous dire que l'UFDG se porte bien au niveau de nos fédérations. Les militantes et militants ont effectivement été ébranlés suite à la répression qui a suivi les élections, mais cette répression n'a pas changé la position de nos militants. Et donc, l'électorat de l'UFDG, ce que nous attendons, c'est que cet électorat soit augmenté, mais il ne peut pas diminuer. Nous réaffirmons, nous réaffirmons ici solennellement notre détermination à continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à l'installation de l'ADC Loudan Indiallo au fauteuil du Président de la République de Guilé. Pour terminer, je ne sais pas s'il faut le dire ici, Dieu nous a gratifiés d'un montant modeste de 10 millions de francs. Non, le montant pour le montant. Non, le montant pour le montant. Pour manifester notre joie suite à la libération des détails. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les élus de l'UFDG des deux régions administratives de l'AD et de Maman. Messieurs les maires, les vice-maires et les conseils communaux. Monsieur le maire de Timbo. Je vois parce que Timbo, c'est tout un symbole, il faut le citer. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'initiative que vous avez prise de venir jusqu'à Conakry si massivement exprimer votre solidarité à l'endroit de nos camarades qui étaient injustement arrêtés et incarcérés par Al-Fatou. C'était pour moi une très bonne nouvelle. Bien sûr, de savoir qu'ils doivent pouvoir rejoindre leur famille et continuer à suivre leur traitement à domicile. Mais il ne faut pas confondre cet assouplissement des conditions de détention à une libération. ça n'est pas une. Ils étaient malades hospitalisés. Ils ont estimé qu'on pouvait les laisser venir chez eux pour continuer le traitement. Mais ils sont toujours en détention. Mais c'est mieux d'être chez soi que d'être à l'hôpital ou à la maison centrale. Mais lorsqu'on sait que c'est des innocents qui n'ont rien fait qu'exercer un droit constitutionnel, celui de mener des activités politiques, on est toujours heurtés, frustrés, révoltés par l'injustice qui les a frappés. J'étais heureux d'entendre votre parole dire que vous êtes toujours déterminés à continuer le combat jusqu'à ce que leur libération soit intégrale et sans condition. Jusqu'à ce que tous les détenus politiques actuellement maintenus à la maison centrale soient libérés. Parce que le combat que l'UFDG mène, vous le savez, ce n'est pas pour ces militants, c'est pour la Guinée. Pour que les Guinéens vivent dans la paix, dans la sécurité, avec la possibilité d'exercer pleinement tous leurs droits, tous les droits que la Constitution et les lois de la République leur offrenesse. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier pour ce tact de solidarité et surtout l'engagement renouvelé de continuer le combat et d'être à l'écoute de la direction nationale du parti pour répondre à tout le monde que le parti lancera parce que le combat est loin d'être terminé. Nous avons perdu, nous avons consenti beaucoup de sacrifices. Il y a plus de 200 de nos militants qui ont été abattus et qui n'ont pas eu le droit à la justice. Nos suffrages ont été détournés à plusieurs reprises. Beaucoup de nos militants ont été injustement arrêtés, incarcérés. Certains ont été jugés et condamnés. D'autres même sont en exil. On ne peut pas baisser les bains avec une telle situation. Un Fakoné pour faire passer ce hold-up électoral du 18 octobre, a déclenché une violence inouïe contre le FDG. Partout. S'il vous plaît. Une violence inouïe contre le parti. Ils ont envoyé les forces de défense et de sécurité occuper les bureaux de la direction nationale, le siège national du parti. Ils se sont livrés à un carnage sur l'axe. 47 jeunes ont été abattus. ces crimes sont niés. Il n'y a aucune enquête du lit. au contraire. Les membres du gouvernement rivalisent d'ardeur pour nier ces crimes et essayer d'attribuer à l'UFDG et à ses cadres des infractions grotesques et fallacieuses comme fabrication, détention, stockage d'armes de guerre pour pouvoir se donner les moyens juridiques de frapper encore l'UFDG. mais l'UFDG est une force indomitable parce que vous êtes gouvernés. Une force inconduitible. Je suis fier de vous. Je dois vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. tout ce que vous avez fait pour la victoire de l'UFDG depuis plus de dix ans nous subissons des exactions des actes arbitraires l'injustice. mais vous êtes restés doux pour répondre chaque fois à l'appel du parti et vous n'avez même pas besoin de recevoir des consignes vous saviez ce qu'il faut faire et vous l'avez fait et vous l'avez bien fait. Je dois vous féliciter parce que depuis les élections on n'a pas eu de privilège de ce voir. Je tiens à vous féliciter pour la résilience on a tout subi vous êtes restés doux je tiens à vous remercier à vous féliciter. On n'a pas beaucoup de temps parce que vous devez aller jusqu'à Lambadji pour vous attendre nos camarades bénéficiaires de cette de cette liberté conditionnelle mais nous devons continuer à prier à nous battre pour la justice pour tous les Guinéens. L'UFDG ne se bat pas pour elle L'UFDG se bat pour la Guiné. Vous êtes des patriotes on aime ce pays notre pays nous voulons que les Guinéens vivent dans une société riche par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Pour tous les Guinéens donc merci encore soyez mobilisés et prêts nous allons continuer et croyez convaincus qu'on va y arriver. Soyez convaincus qu'on va y arriver. merci beaucoup c'est l'occasion pour moi de vous demander tous d'ailleurs de vous lever pour observer une minute de silence pour tous ceux qui sont morts et surtout ceux qui sont morts récemment. Il a participé activement à l'implantation à l'animation du parti à Boké et il a opposé une résistance remarquable à tous les habits du pouvoir. Il a participé autant au développement de cette région qu'il aime temps la région de Boké. Il y a eu bien sûr le maire de Kebali qui est décédé aussi récemment. Il y a également docteur Sadaso de Delava qui est décédé aussi récemment. Nous observons une minute de silence. Très bien. Merci beaucoup. Les condoléances de la direction nationale du parti et nous prions le tout puissant Allah de les accueillir tous dans son paradis. Maintenant Alpha Condé et les candidats à sa succession dont le sommeil est troublé par la capacité de mobilisation de vieux pièges son poids électoral sa capacité d'organisation n'a pas rénoncé d'affaiblir et de neutraliser nos partis. Lorsqu'il a attribué à ses dirigeants à nos camarades que vous allez visiter tout à l'heure des infractions comme la fabrication de la détention et le stockage d'armes de guerre l'atteinte à la sûreté de l'État la volonté de déstabiliser les institutions de la République s'appelle pour te donner les moyens juridiques d'abattre l'IOPD. Aujourd'hui il se peut qu'il change de stratégie. Il va essayer de miner le parti de l'intérieur en essayant d'utiliser des militants un peu essoufflés par la lutte et qui ont envie peut-être d'aller à la soupe. Il faut que vous soyez extrêmement vigilants. Nous avons un devoir celui d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts de tous ceux qui ont subi des préjudices ceux-là dont le cheptel a été parfois décimé ceux-là dont les maisons ont été détruites ceux-là dont les magasins ont été pillés et qui n'ont jamais eu droit à la main de justice. Nous devons continuer ce combat. Soyez vigilants ils ne pourront pas ils ont essayé avant ils n'ont pas pu parce que ils sont réunis autour de l'UFDG des chambres de conviction qui partagent les mêmes valeurs. Beaucoup de ceux qui militent ne s'attendent pas à être préfets ministres ou préfets ambassadeurs ils sont là parce qu'ils veulent que la Guinée vive dans la paix. Ils sont là ils se battent parce qu'ils veulent qu'il y ait la fraternité entre les fils de ce pays qu'il n'y ait pas de la violence qu'il n'y ait pas de la haine de l'exclusion et notre mission notre ambition c'est de promouvoir la réconciliation entre les fils de ce pays d'instaurer une démocratie exemplaire de garantir la sécurité de tous les fils de ce pays parce que le défi pour la Guinée n'est pas de savoir quelle est l'ethnie qui gagne quelle est l'ethnie qui perd nous sommes 12 ou 13 millions d'habitants dans ce monde pour la concurrence et le soutien nous devons faire l'union sacrée pour affronter les défis de ce développement la malnutrition les sécurités la dégradation des infrastructures la dégradation de la qualité de l'enseignement et de l'éducation voilà les défis nous avons besoin d'instaurer un véritable état de droit pour que chacun se sente en sécurité et libre d'exercer pleinement les droits qui lui sont reconnus par la loi donc nous comptons sur vous faites preuve de vigilance le parti je sais que vous êtes engagé vous êtes désintéressé vous voulez vous battre pour que la ville soit une prospère et démocratique et ce que je suis en bonne santé je vous le dis merci